La France, championne du monde 2018. Le continent n'a pas assisté aux mêmes scènes de liesse populaire observées dans les villes françaises. Cependant, à travers l'Afrique et au-delà, les Bleus ont dû s'accommoder du surnom de dernière nation africaine du mondial. Pour cette ancienne histoire de l'Université du Michigan aux États-Unis, l'équipe de France est à l'image de la société française contemporaine. De nombreux joueurs français ont des origines africaines. C'est le signe de la nature cosmopolite de la France contemporaine. C'est une question de grande fierté pour de nombreux ouest-africains, en particulier de voir des joueurs tels que Pogba, Kanté et d'autres réussir sur la scène mondiale. Mais cela a également un goût aigre-doux parce que cela signifie que les grands talents qui viennent d'Afrique bénéficient souvent à l'Europe plutôt qu'aux pays africains. La police est accusée d'avoir tenté de stopper les transports publics qui relient Paris et Saban lieu le dimanche de la finale. Un acte perçu comme du racisme alors que les migrants et les minorités vivent en majorité en périphérie de la capitale. L'équipe nationale de France, comme en 1998, a été élévée au rang de symbole d'une France multiculturelle, inclusive et tolérante. C'est un mélange racial et je pense que c'est une démonstration de cela en plusieurs points. Mais quand vous regardez en dessous de la surface, ce type de décision prise par les autorités reflète un pays plus divisé. Selon le Washington Post, au moins 12 joueurs parmi les champions du monde français revendiquent des origines africaines. Merci. Merci.